Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais aborder la vie, mais aussi l'œuvre, ce sera peut-être dans la prochaine vidéo, de saint Louis-Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Grignon, c'est son nom de famille. De Montfort, c'est le lieu où il a été baptisé et qu'il a voulu porter comme nom. Il est non seulement important de connaître sa vie, parce que c'est un saint complet, je dirais, c'est presque le patron des missionnaires avec saint François-Xavier, mais d'autre part, il a été demandé par la pétition de 300 évêques qu'il puisse être nommé docteur de l'Église, parce que ce petit saint très humble, grand prédicateur en Bretagne, et on lui doit certainement, je dirais, la résistance catholique en Bretagne pendant la révolution française, à cause de sa prédication, plus d'un siècle avant. Eh bien, en même temps, ce petit saint fut un grand docteur de la théologie. Je dirais que, si on veut comprendre la Sainte Vierge et son rôle, il y a trois saints qu'on doit connaître. Saint Jean d'abord, parce qu'il prie chez lui Marie, et lorsqu'on lit l'Évangile selon saint Jean, je crois qu'on a la pensée même de la Vierge Marie. Elle lui a raconté ses manifestes. C'est Marie qui parle dans l'Évangile selon saint Jean. Deuxièmement, saint Louis-Marie Grignon de Montfort. On pourrait l'appeler l'esclave, l'esclave d'amour, pas l'esclave au sens soumission, l'esclave d'amour de la Sainte Vierge. Et puis, le troisième, saint Maximilien Kolb, l'amoureux de l'Immaculée. Celui qui donna sa vie pour un pauvre, à Auschwitz en 1941, et qui a parlé, je dirais, le plus profondément, des mystères ultimes de la Sainte Vierge. Qui es-tu, Immaculée Conception? Eh bien, entre les deux, il y a donc saint Louis-Marie. Et saint Louis-Marie a eu une grande influence, jusqu'en Pologne. Par exemple, la devise du pape Jean-Paul II, c'est tout simplement quelque chose qui est tiré d'un cantique de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui disait ceci, « Je suis tout à toi, Marie Vierge Sainte. Tout ce que j'ai et tiens, Marie Vierge pure. Sois mon guide en tout, Marie notre mère. Donc, je suis tout à toi, totus tous. » C'est la devise du pape Jean-Paul II. En effet, il avait été fortement marqué dans sa spiritualité, alors qu'il était ouvrier à Solvay, qu'il était simplement jeune séminariste. Son père supérieur lui avait conseillé de lire le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Et il avait été profondément touché. La Vierge Marie était entrée dans sa vie, grâce à saint Louis-Marie. Alors, qui est saint Louis-Marie ? C'est un enfant qui est breton. Il naît en Ile-et-Vilaine, l'actuelle Ile-et-Vilaine, puisqu'à l'époque, en 1673, lorsqu'il naît à Montfort-sur-Meux, eh bien, ce département n'a pas été encore créé. Il le sera à la Révolution française. Il est le second fils d'une famille extrêmement nombreuse. Il aura dix-huit enfants, huit garçons, dont un décède en bas âge, et dix filles. Son père est un petit notaire de province qui va avoir énormément de mal à nourrir cette famille immense. Et sa maman, Jeanne, est douce, très obéissante. Tandis que le père est un homme, un homme dur, un homme qui parfois hurle sur sa femme, si bien que le petit garçon devra parfois le calmer. Très vite, d'ailleurs, à cause des difficultés qu'il y a à gagner sa vie, eh bien, la famille ira vivre à la campagne où, au moins, il y a des produits de la ferme, ce qui permet de nourrir tout le monde. Le petit bébé sera très vite confié en nourrice à la mère Andrée, une paysanne des environs. Il faut savoir que c'est fatigant, à l'époque, avec si peu de nourriture, de nourrir ainsi un enfant. Il est dans une famille chrétienne, c'est certain, mais d'où lui vient cet amour particulier, qu'il aura toute sa vie pour la Sainte Vierge, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que, d'après les témoignages, très vite, dans son enfance, on voit qu'il est attiré par les autels de la Sainte Vierge, qu'il l'apprit souvent, qu'il dit son chapelet. Et je dirais même que, dans son enfance, non seulement il l'appelle sa mère, mais il essaye d'attirer les autres à l'aimer. Il le fait, par exemple, avec sa petite sœur, Louise Gouillon, à qui il dit que si elle prie bien le chapelet avec lui, elle sera toute belle, tout le monde l'aimera. Il faut bien reconnaître que, en fait, l'enfance des saints ne manifeste pas toujours ce qu'ils deviennent dans l'âge adulte, mais pour lui, pour Saint Louis-Marie, eh bien, je dirais qu'on voit déjà les marques de ce qu'il sera. Par exemple, à douze ans, il est mis dans un collège, parce que ce sont les études sérieuses qui commencent. C'est un collège important, qui ne compte pas moins de trois mille élèves, qui se trouve d'ailleurs tout près de la paroisse Saint Sauveur, où se trouve la fameuse statue à Rennes de Notre-Dame des Miracles, une statue que les Bretons aiment beaucoup. Puisqu'elle a sauvé la ville de Rennes, pendant la guerre de cent ans, de la prise par les Anglais, qui avaient construit une sape sous le rempart et la statue était devenue lumineuse, avait indiqué de son doigt un endroit. On avait creusé et c'est ainsi qu'on avait trouvé où était la sape des Anglais. Eh bien, il est logé par un oncle qui va souvent, parce qu'il est lui-même vicaire de la paroisse Saint Sauveur, et donc il va souvent auprès de la statue de Notre-Dame des Miracles. Est-ce qu'il y trouve sa vocation ? On peut penser que oui, cette statue a une grande importance en Bretagne. Et il faut bien ça, parce qu'au collège, il y a le meilleur et il y a le pire. Il ne faut pas croire qu'à ces époques où tout le monde est catholique, eh bien la vertu est partout pratiquée. Ce n'est pas vrai, les jeunes sont des jeunes comme partout. Il y a donc, comme à toutes les époques, les souffre-douleurs, ceux dont on se moque. Par exemple, il y a un jeune qui arrive au collège et qui n'a même pas de vêtements décents pour s'habiller, parce que ses parents ont dû se sacrifier pour pouvoir l'inscrire et qu'il fasse quelques études. Eh bien, alors que tout le monde se moque de lui et se détourne de lui, lui, il en fait volontairement son ami et il va jusqu'à mendier quelques piécettes auprès de tout le monde, faire une sorte de collecte pour aller chez un tailleur afin qu'il puisse avoir des vêtements décents. Et le tailleur qui sera touché par une telle générosité, d'ailleurs, lui-même mettra au don et c'est ainsi que ce jeune sera bien habillé. Et donc il franchit ses années d'études en gardant entièrement intacte sa dévotion à la Sainte Vierge. Je dirais même que sa foi est tellement visible, tellement rayonnante qu'il attire autour de lui des jeunes qui partagent la même ferveur et il va rencontrer dans ce collège des gens qui deviendront un petit peu plus tard célèbres eux aussi. Je pense à Jean-Baptiste Blain qui, par exemple, fondra un séminaire célèbre en France, près du séminaire Saint-Sulpice et qui, je dirais, sera l'un des fleurons de cette spiritualité française de cette époque et du grand siècle. Il y a aussi Claude Poulard des places qui fondra les Pères du Saint-Esprit. Je crois que cette camaraderie fervente à eux trois aura une place importante dans sa maturation spirituelle. Je dirais qu'ils s'entraînent à la piété. D'ailleurs, ils vont très vite se mettre à visiter des malades, à s'occuper des pauvres. Mais ils ne s'en occupent pas n'importe comment. Certes, ils se dévouent. Par exemple, il va trouver une place à l'Hôtel Dieu pour un pauvre qui était dans la rue. Mais ils profitent de cela aussi pour leur annoncer l'Évangile parce qu'il est déjà persuadé que, certes, nourrir les corps est essentiel, mais qu'on ne saurait se passer de nourrir les âmes. Il a cette spiritualité équilibrée qui remonte à l'Évangile et qui dit ceci, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi qu'avec tout cet entraînement spirituel, que sa vocation religieuse va grandir et qu'évidemment, il ne pense plus qu'à une chose, se consacrer entièrement au Seigneur avec l'idée suivante, être missionnaire, pouvoir annoncer le Christ et la Vierge Marie, la Vierge Marie qui conduit au Christ. Évidemment, il faut en parler aux parents. Il n'a que 20 ans, la majorité est plus tard à cette époque-là, c'est 21 ans. Le père se met dans des colères terribles parce qu'il pensait que son fils à qui il avait payé des études, lui succéderait sans doute pour devenir comme lui. Mais finalement, à force de détermination et de persuasion, elle finit par le faire céder. Et donc, une dame vient même à son aide en disant qu'une bourse lui sera certainement donnée s'il va à Paris, qu'il connaît une dame qui l'aidera, s'il va au séminaire Saint-Sulpice de Paris. Et donc, c'est à Paris qu'il ira. Il décide de partir. À l'époque, surtout quand on est dans une famille nombreuse, qui n'a pas de revenus, et bien le voyage, il se fait à pied. Il ne se fait même pas en diligence. Et donc, sa mère, qui voit partir son premier fils ainsi, fort inquiète, elle lui prépare une tenue de rechange et lui met même des pièces d'argent pour qu'il puisse, je dirais, subvenir à ses besoins durant le voyage. Pour bien montrer à quel point ce jeune de 20 ans est totalement donné à Dieu, sans doute parce qu'il s'est nourri de l'exemple des saints. Et bien, lorsqu'il part comme ça, à peine sa famille est quittée. À peine, je dirais, il rencontre un pauvre, un pauvre mendiant. Il ne sait pas quoi lui donner. Et bien, il lui donne tout simplement, en voyant ses vêtements en lambeaux, il lui donne son vêtement de rechange. Et un peu plus loin, il rencontre de nouveau un pauvre, qui est dans la misère totale. Alors, il lui donne quoi? Et bien, les dix écus que sa mère lui a donnés. Et un peu plus loin, il rencontre encore un pauvre. Mais là, il n'a plus rien à donner. Mais si, il a à donner. Il a son vêtement. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il lui donne son beau vêtement. Et en échange, il se revêt de ses loques. Et c'est ainsi qu'il n'a plus rien. Il imite, quelque part, le geste de saint Martin, qui avait donné, lui qui était légionnaire romain, la moitié de son manteau à un pauvre. Puisque c'était la moitié qui lui appartenait, l'autre moitié appartenant à la Légion romaine. Et c'est ainsi, qu'ayant tout quitté pour Jésus, il se met à genoux et il lui promet dans sa ferveur de ne jamais rien posséder, de tout lui donner. Cependant, entre la générosité de l'acte, là qu'il fait, et la suite, et bien, il va falloir qu'il tienne. Et il va tenir. Parce que concrètement, il n'a plus ni manteau, ni rien, ni nourriture. Il va devoir mendier. Il va devoir aussi affronter la pluie, sans vêtements de pluie. Souvent, une telle ferveur, qui peut-être n'a pas été assez réfléchie, s'écroule quand vient l'épreuve. Pour lui, quand l'épreuve vient, le froid, la maigreur, la marche harassante, et bien, loin d'affaiblir sa ferveur, elle la détermine. Si bien qu'il arrive à Paris, après dix jours de voyage, il se présente auprès de la dame qui lui avait été recommandée, pour lui donner une bourse. Elle ne le reconnaît pas. Elle le trouve d'ailleurs si original, parce qu'il a tout donné, qu'elle hésite à le faire entrer dans les bonnes familles. Je dirais, dans les pensions du séminaire Saint-Sulpice. Finalement, elle le dirige vers une pension pour les pauvres. Et bien, lui, il en sera très content. Je dirais que ça change énormément, parce que le milieu ecclésiastique, très souvent, est fait de gens qui sont ventripotents. Pas tous, il faut le reconnaître. Il y a, on pourrait dire, deux clergés. Un clergé qui vient souvent de la noblesse et qui a des bénéfices ecclésiastiques. Et puis, un clergé pour les pauvres, qui est sans doute très proche des pauvres, comme va le prouver l'anecdote suivante. C'est que pendant son séminaire à Saint-Sulpice, intervient la famine à Paris. Ça se passe donc en 1693. Et je dirais, il n'est pas le seul à être dans la pauvreté totale. Le supérieur du séminaire ne sait pas comment nourrir ses séminaristes. La dame qui donne une pension, d'ailleurs, ne sait plus comment elle va pouvoir payer l'aide qu'elle fait pour ce jeune séminariste. Eh bien, ni une, ni deux. Et sans honte, il se met simplement dans la file des pauvres qui mendient à la soupe populaire et il reçoit comme ça sa pittance. Ce sont évidemment des conditions terribles d'avoir la faim au ventre pour étudier. Eh bien, il étudie avec acharnement. Ce que montre Saint-Louis-Marie-Grénon de Montfort, c'est une volonté de faire pour la vocation qu'il a. Et il a centré son intelligence sur l'amour de Dieu. Par la Sainte Vierge, il applique. À un moment donné, sa mère est prévenue comme quoi il est dans le plus grand dénouement. Et elle arrive à lui envoyer, sans doute en ayant parlé à l'oncle qui était vicaire, une soutane neuve. Parce que les étudiants sont habillés en soutane. Eh bien, à peine l'a-t-il reçu, qu'il la donne à un prêtre qui avait une soutane rapiécée. Comment réagissent ses camarades, ses condisciples ? Eh bien, ils le trouvent original, très original. Et on peut dire que, par derrière lui, on se moque de lui, déjà, dès cette époque-là. On se moque énormément de lui. Et parfois, il agace, il a une très grande ferveur. Et on sait que la ferveur, souvent, lorsque d'autres ne l'ont pas aussi fortement, est comme un reproche vivant. La famine durera un certain temps. Et le supérieur du séminaire se gardera bien de le renvoyer, parce qu'il a deviné en lui une âme d'élite. Toujours est-il qu'il faut bien aussi gagner sa vie, pour justement pouvoir se nourrir et faire la charité auprès de plus pauvres que lui. Alors, il trouve un emploi. À l'époque, lorsqu'une personne meurt, il est mis dans sa maison et, il y a une tradition, qui devrait, j'espère, revenir, qui a disparu depuis quelque temps, qui consiste à veiller le mort, en priant pour lui, en priant avec lui, en pensant que, durant trois jours, il est là, il est avec nous encore, qu'il nous voit. Eh bien, évidemment, c'est une tâche pénible pour certains, longue. Eh bien, il se propose pour le faire. Et il est payé pour cela. Et il organise très bien son horaire. Il prie vraiment. Il prie avec le mort, à côté de lui, pendant des heures. Et si la veille va durer huit heures, après, il étudie. Puis, il dit son chapelet. Et après avoir fait ainsi un travail qui lui convient, parce qu'il lui permet à la fois d'entretenir sa vie contemplative et de travailler pour ses études, eh bien, il reprend sa journée d'étudiant normalement au séminaire. Au séminaire, il va s'inscrire à des cours d'art. Il a un talent pour cela. Et ça va lui servir énormément plus tard pour son apostolat. Il a non seulement un talent pour le dessin, pour, je dirais, même la sculpture. On aura des statues faites par lui, qui sont encore auprès de la maison mère de l'ordre qu'il va créer plus tard. Mais, il a un talent aussi pour le chant. Et, un chant qu'il met au service de son apostolat. Les chants qui sont à la mode, à son époque, il les chante. Et, il en modifie les paroles. Ça lui servira énormément pour répandre la parole de Dieu. On peut donc dire que, instinctivement, dès ses années de séminaire, il développe, je dirais, une technique d'apostolat très moderne. C'est aussi à cette époque-là qu'il mûrit sa pensée et qu'il développe, en particulier, à partir de lectures contemporaines, cette notion d'esclavage envers la Sainte Vierge. C'est une notion qui fait hurler certaines personnes qui pensent pouvoir pratiquer l'œcuménisme, en se débarrassant de la pensée de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. En réalité, ce n'est pas un esclavage, je dirais, selon le terme actuel. C'est un esclavage d'amour et de confiance. Qui se fait esclave, ça veut dire totalement, en confiance, dans l'obéissance totale à la Sainte Vierge. Elle, elle ne fera qu'une seule chose, c'est d'amener son âme à Jésus. C'est aussi à cette époque-là qu'il unifie sa pensée autour de Marie. De même que Marie est venue, pardon, que Jésus, le Messie, est venu par Marie sur terre. De même, à chaque fois qu'il vient, ça ne peut être que par Marie. Quand il vient par la grâce, c'est parce que Marie a prié pour ses enfants. Et la grâce leur est donnée, puisque Jésus promet de toujours faire ce que sa mère lui demandera. Et lorsque le Christ reviendra à la fin du monde, il écrisera ça dans son livre plus tard, qui s'appelle « Le traité de la vraie dévotion à Marie ». Lorsqu'il reviendra à la fin du monde, ce sera par Marie, ce sera Marie qui préparera l'Église à ce grand retour dans la gloire. C'est donc une pensée totalement centrée sur le Christ, je dirais, par Marie. Et ceci va développer chez lui cet équilibre entre la raison qu'il a dans ses études avec saint Thomas d'Aquin, etc. et le cœur qu'il a par la fréquentation de Marie, féminine, douce, qui affine son cœur pour le porter à les mêmes vers les plus pauvres. C'est donc un homme profondément, spirituellement équilibré qui sortira du séminaire, à la fois masculin par une doctrine très solide, et féminin par une douceur, une attention aux pauvres extrême. C'est aussi à cette époque de séminaire, avant son ordination, que va se manifester en lui un talent unique, un charisme qui va frapper tous ses contemporains, un charisme pour la prédication. Les enfants en particulier, ils les aiment et dès qu'il le peut, il leur fait le catéchisme. Voici qu'un jour justement, il a tout un groupe d'enfants qui viennent et qui sont fascinés par ce qu'ils leur racontent, parce que c'est très concret, c'est plein d'histoires, c'est plein, je dirais, d'enseignements profonds avec des anecdotes superbes qui touchent leur cœur. C'est aussi plein de ferveur et de prière avec le chapelet, etc. Et donc des camarades du séminaire décident de s'introduire dans le groupe où il va donner le catéchisme aux enfants, ne serait-ce que pour se moquer de lui après, parce qu'ils pensent que ça va être la catastrophe, qu'il y aura des problèmes de discipline, etc. Ils sont tellement surpris, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler, parce qu'ils disent qu'ils sont eux-mêmes touchés aux larmes. Ils diront plus tard, en écrivant l'expérience, qu'ils étaient accrochés par ce qu'ils disaient. Ça veut dire que quand on commençait à l'entendre, on ne pouvait plus s'arrêter de l'entendre. Ça, c'est ce qu'on appelle un charisme. Un charisme, ça veut dire un don peut-être naturel à la base, mais que l'Esprit-Saint remplit de vie de telle façon que les cœurs soient tentés de s'approcher davantage de Dieu. C'est pour le bien de l'Église. Eh bien, on peut dire que dès cette époque-là, Dieu l'avait revêtu de ce charisme, un charisme de la parole. Attention, le charisme n'est pas forcément lié à la sainteté. Il y a des prêtres qui ne sont pas très saints, mais qui ont ce charisme de la parole. Le Seigneur peut le donner à n'importe qui, comme dit saint Paul. Mais pour lui, le fait d'avoir une très grande ferveur, un amour de Dieu et du prochain accompagné de ce charisme, ça promet évidemment quelque chose de grand. Il est donc ordonné prêtre. Le 5 juin 1700, il a 27 ans et il célèbre sa première messe sur l'hôtel de la Sainte Vierge, dont d'ailleurs il avait été chargé de la décoration. Il dit la messe avec une telle ferveur que les gens sont touchés. On pourrait dire que ses camarades séminaristes viennent particulièrement à sa messe parce qu'il rayonne. On ne peut pas nier ça. Il attire donc les jeunes. Évidemment, une fois qu'on est ordonné prêtre à cette époque-là, il faut trouver un apostolat, il faut trouver un endroit où on sera placé, où on sera utile et ce n'est pas le nombre de prêtres qui manque parce que certains y rentrent ne serait-ce que parce qu'ils sont le cadet de la famille. Lui, il a une vraie vocation et sa vocation de missionnaire ne l'a pas quitté. Donc il pense peut-être au Canada. Pourquoi pas aller au Canada où on a tellement besoin de missionnaires, ne serait-ce que pour les Indiens, mais aussi je dirais pour les colons français qui s'y installent. Il est là dans cette hésitation. Trois de ses sœurs sont entrées au monastère bénédictin de Fontevraud. Il va pour la prise d'habit d'une d'elles et il y rencontre une dame qui s'est occupée de sa dot pour qu'elle puisse y rentrer. Elle, elle lui dit qu'elle va lui trouver une place de chanoine. Ça veut dire un bénéfice ecclésiastique, quelque chose de formidable que peut demander tout prêtre. Il refuse totalement. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il ne veut pas de bénéfice ecclésiastique. Il veut un service, un vrai service des pauvres et du Seigneur. Voyant sa vocation, elle lui conseille d'aller vers le diocèse de Poitiers où l'évêque, qui est un homme bien, certainement lui trouvera un office. Et il accepte, il s'y rend. Il arrive donc à Poitiers, toujours à pied, après des jours de marche, et évidemment, il a un rendez-vous avec l'évêque. Mais avant, il veut se rendre à l'hôpital, là où il y a des pauvres. Et donc il y va. Il y a une chapelle dans l'hôpital. Et bien il va rester dans la chapelle à prier pendant des heures. Et les pauvres qui sont là, le voient. Ils sont frappés par sa ferveur. Et ils se disent que ça serait formidable que ce prêtre si pauvre, en haillant, mais si fervent, soit leur aumônier. Ils n'en ont pas. Il faut savoir que ces hôpitaux de l'époque ne sont pas comme maintenant. Les hôpitaux universitaires. Ce n'est pas ça. Ce sont surtout des maisons où des pauvres petits vieux, souvent, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux, qui ne peuvent plus travailler, viennent finir leur vie et vivent de la charité. On y passe donc parfois des années et il y a une promiscuité, une grande misère. Quand on peut avoir des consolations spirituelles, on les appelle. Si bien qu'ils se cotisent pour lui faire un petit don et l'un d'eux écrit une belle lettre à l'évêque en demandant que ce prêtre soit nommé leur aumônier, ce que l'évêque accepte aussitôt. Le père Louis-Marie Grignon va se dévouer corps et âme à ces pauvres. Je dis bien corps et âme, ça veut dire qu'il leur apporte la parole de Dieu, il leur apporte la Sainte Vierge, la consolation de la religion, avec une ferveur qui évidemment leur donne envie d'aller au ciel. Mais il s'occupe aussi des corps. Lorsqu'un malade ulcéreux ou alors contaminant, personne ne veut s'en occuper et surtout pas les infirmières, c'est lui qui s'en occupe et qui va éventuellement le bander, je dirais le laver etc. Il remet aussi des règles minimales dans cet hospice. Je dirais que c'était une désorganisation totale parce qu'il n'y avait pas de directeur la plupart du temps ou alors des gens qui avaient juste un bénéfice ecclésiastique. Et bien lui, il met des règles obligatoires. On doit manger ensemble à table à heure fixe et non pas chacun dans son coin. C'est un minimum pour qu'il y ait une certaine vie commune, une certaine convivialité. Et les choses marchent bien. Mais évidemment, quand ça marche si bien comme ça et que ça produit de très grands fruits, arrive toujours la jalousie, la rancœur, les dénonciations. Et c'est ce qui va se passer avec lui. Et des plaintes commencent à arriver à l'évêché. Et comme à chaque période, on sait que quand arrivent des plaintes à l'évêché, eh bien, l'évêché n'aime pas. Alors ça peut être des plaintes du style « il est trop sévère » ou « il se mêle d'affaires qu'il ne regarde pas, il est chargé de la vie spirituelle, pas d'organiser la vie matérielle de l'hôpital, etc. » N'importe quelle plainte comme cela. L'essentiel, c'est que ça devient tellement compliqué qu'il décide de s'éloigner pour une retraite de huit jours chez les pères jésuites. Eh bien, l'affaire va se régler parce que les deux principaux détracteurs, qui étaient d'ailleurs des ivrognes améthérés, vont être pris dans une épidémie et vont mourir. L'épidémie va se déclencher à l'hôpital, si bien qu'on va appeler en urgence l'aumônier qui va revenir et qui va pouvoir servir de nouveau avec tout son dévouement ces pauvres. Et il recommence son organisation. On peut dire que l'un des charismes particuliers de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, c'est d'utiliser toutes les capacités. Par exemple, pour s'occuper des pauvres, qui peut mieux s'occuper des pauvres que les pauvres eux-mêmes ? Eh bien, il réunit des gens particulièrement dévoués, des pauvres parmi les pauvres, afin de s'occuper des pauvres, les plus pauvres. Et qui dirige ce groupe de pauvres, une aveugle. Évidemment, comme toujours, loin de lui de ne s'occuper que des corps et donc ce petit groupe moteur dans son hôpital, il lui trouve un local sur lequel il marque à l'entrée sagesse, parce qu'il reçoit un enseignement, un enseignement du Christ qui est la vraie sagesse. Et c'est là qu'on peut dire que lui vient l'idée, l'idée un petit peu de son ordre de la sagesse qu'il créera plus tard. Évidemment, dans ce contexte-là, les critiques reviennent et on se moque de lui, de son organisation bancale. Comment un aveugle ou une aveugle peut-elle diriger des boiteux pour servir des pauvres ? N'empêche que ça marche. Quant aux âmes qui sont proches du Seigneur, elles ne se trompent pas sur lui. Bien au contraire, bien loin de lui mettre des bâtons dans les roues. On pourrait dire que la Providence l'accompagne. Par exemple, un jour, une jeune fille assiste à un de ses sermons et revient chez sa famille. Sa famille, c'est le procureur de Poitiers et dit autour d'elle, j'ai rencontré un prêtre formidable, un saint-prêtre. Elle a une sœur qui est là, qui s'appelle Marie-Louise Trichet et qui entend ce qu'elle dit, comment elle raconte le sermon. Je dirais, on a été accroché par un magnifique sermon qu'il faisait sur la Sainte Vierge. Et donc, ni une ni deux, comme elle a au fond de son cœur depuis longtemps, l'idée d'une vocation, qu'elle pense entrer dans un ordre, elle se rend auprès de lui en secret pour se confesser. Elle s'agenouille donc dans le confessionnal et on sait que le prêtre est séparé. Elle commence, mais le père Louis-Marie l'interrompt et lui dit, « Qui vous a envoyé ici ? » Elle répond, « C'est ma sœur. » Et lui de répondre, « Non, c'est la Sainte Vierge qui vous a amené ici. » Et il va tomber dans le cœur de cette jeune fille, aussitôt, une telle confiance en Dieu, qu'on peut dire, que dans son organisation parfois bancale, elle va attendre dix ans, dix ans, l'appel qu'il va lui donner ce jour-là, pour qu'il se réalise et elle sera la fondatrice des filles de la sagesse. Elle non plus ne quittera jamais sa fidélité et il faut dire que c'est héroïque, comme je l'ai dit. Elle est la fille d'un des plus grands notables de la ville. Elle sera agrégée au groupe de ceux parmi les pauvres qui s'occupent des pauvres, avec comme supérieur l'aveugle. Elle servira dans les tâches les plus répugnantes pendant des années. Et puis à un moment donné, comme elle parle au père Louis-Marie de sa vocation, tout simplement, il l'invitera à entrer dans une congrégation qui n'existe pas et qu'il veut fonder. Il lui donnera un habit religieux, un habit qui fera rire tout le monde, un espèce d'habit gris-souris. Et avec dévouement, patiemment, elle attendra l'heure, alors que même il a quitté Poitiers pendant des années, pour que se fonde et se développe cet ordre en question. Il n'empêche qu'à l'hôpital, je dirais, la lutte et les médisances contre lui reprennent. Ça en devient presque insupportable. Il sent bien qu'il vaut mieux qu'il parte. Et d'ailleurs, il se sent appelé à une autre vocation. Sa vocation, ce n'est pas tellement de s'occuper des malades. Ça, c'est plutôt Saint Vincent de Paul. Sa vocation d'enfance le reprend. Annoncer le Christ par la Vierge Marie à tous les hommes. Et cette réflexion va le travailler longtemps. Il va à un moment donné partir à Paris pour aider sa sœur préférée, Louise Guyonne, qui est devenue religieuse, mais qu'on ne peut pas garder dans son couvent parce qu'on manque d'argent. Et donc, il faut trouver un système. Il arrivera à la faire rentrer chez les bénédictines du Saint-Sacrement, je dirais, en la faisant aider par une bienfaitrice. Il y rencontre aussi d'anciens condiscibles, dont j'avais parlé, de rennes. Il essaye de les convaincre de fonder avec lui une sorte d'ordre missionnaire, mais eux ne se sentent pas appelés à le suivre. Il faut dire qu'il est original, il est artiste, il est unique, il est adoré par certains, mais il est détesté par d'autres. Il sera publiquement humilié plusieurs fois et en une fois en particulier par son propre confesseur. Quand on l'humilie et qu'on l'insulte publiquement, il se contente en général, quand ça lui arrive, de se mettre à genoux par terre et d'attendre que leur âge passe humblement. Il est étonnant de voir, à chaque période de l'histoire, comment, par exemple, les personnes qui ont le plus d'impact sur le cœur des pauvres pour les amener à Jésus, s'attirent le plus de haine, mais pas de la part des étrangers, mais de la part de leurs propres confrères. C'est un mystère qu'il faut élucider et qui est bien loin de l'attitude que saint Paul conseillait lui-même, qui avait été en but aux hostilités, qui disait à un moment donné, je sais que certains prêchent l'Évangile, prête-moi pour me nuire, pour me nuire, leurs intentions sont comme cela. Eh bien, je continuerai à m'en réjouir parce que même si c'est pour me nuire, de toute façon l'Évangile est annoncé. Il y avait ce détachement chez saint Paul, l'Évangile, qu'on ne retrouve pas souvent chez ceux qui sont les successeurs des apôtres. Au contraire, ils mettent souvent devant des caractères uniques, originaux, des bâtons dans les roues. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Il est donc dans l'incertitude totale sur sa vocation. Il se demande ce qu'il va faire et il trouve conseil auprès de Dieu, dans l'oraison. C'est d'ailleurs dans cette période, alors qu'il est retiré dans une toute petite pièce à Paris, qu'il va écrire certainement son traité de la sagesse. Il l'intitule « L'amour de la sagesse éternelle » et il y parle du Christ, bien sûr. Il est certain que la vie contemplative lui plaît, mais que ce n'est pas sa vocation, que sa vocation reste fondamentalement la mission. Eh bien, c'est dans cette incertitude-là, alors qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, que tout d'un coup une lettre arrive de son hôpital de Poitiers. Une lettre écrite par une quantité de malades qui pétitionnent pour qu'ils reviennent. Ils veulent son retour. Ça veut dire que ceux qui le détestent sont moins forts que ceux qui aiment sa présence. Voici un petit extrait de la lettre. Nous, quatre cents pauvres, supplions très humblement, par le plus grand amour et la gloire de Dieu, de faire venir notre vénérable pasteur, celui qui aime tant les pauvres, Monsieur Grignon. Et sur le même ton, ça continuait. Mon Dieu, disaient ces pauvres, consolez-nous et pardonnez-nous nos grands péchés. Et si nous avons attiré une telle disgrâce en perdant notre aumônier, si nous pouvons une fois le revoir, nous serons plus obéissants et fidèles à nous donner à notre bon Dieu. Et signaient les pauvres de Poitiers. Il est évident que devant une telle lettre, l'appel des pauvres, c'est l'appel de Dieu. Et donc aussitôt, Louis-Marie retourne à Poitiers, pour s'occuper de nouveau de son hôpital. Il y a d'ailleurs un enthousiasme si grand à le revoir, qu'on a allumé des feux de joie partout. Et alors, il est nommé directeur. Ce qui facilite la vie. Ça veut dire qu'il n'est plus seulement aumônier. Il est chargé de toute l'organisation. Eh bien, il va s'en charger. Il va se charger avec un dévouement extrême comme d'habitude. Il organise donc. Il remet de l'ordre. Il remet de la piété. Il remet des soins. Et ça marche. Seulement, évidemment, la jalousie revient. Son originalité, peut-être des changements de décisions. On ne sait pas ce qui ne va pas. Mais la jalousie, la haine revient pour des petits prétextes. Et donc, un an après son départ, eh bien, d'un commun accord avec Marie-Louise Trichet, il se dit qu'il vaut mieux s'éloigner. Et donc, il se dit qu'il va essayer de réaliser sa vocation de missionnaire. Il va le faire à Poitiers. Pourquoi pas? Il va donc voir son évêque et il lui propose d'organiser des missions d'évangélisation dans les campagnes auprès des faubourgs pauvres. Et l'évêque accepte. Alors il choisit un endroit particulier pour commencer. Il faut savoir que dans les banlieues très déshéritées. Le climat, quelquefois, ressemble à celui d'aujourd'hui. Ça veut dire que les prêtres sont considérés avec méfiance. Et à cette époque-là, c'est surtout par rapport à leur richesse. Quelquefois, quand ils passent, on se moque d'eux ouvertement et on les chasse. Eh bien lui, il se fait pauvre, parmi les pauvres, avec sa soutane de pauvre. Et il appelle les gens pour leur parler. Et les enfants en particulier, d'abord, viennent pour écouter ce qu'il leur dit. Et ils viennent de plus en plus nombreux, au point qu'il se dit qu'il va organiser une catéchèse. Il lui faut donc un local. Mais l'église paroissiale est trop loin. Eh bien quand ça ne tienne, on trouve une grange abandonnée. Et tout le monde s'y met pour l'installer, pour qu'ils puissent recevoir les enfants et les adultes qui veulent écouter la parole de Dieu. Et c'est là où il va mettre en place, je dirais, sa façon de prêcher. D'abord, comme toujours, c'est très concret. Ça veut dire qu'il part d'anecdotes. Il ressemble un peu à Jésus. Il a des histoires pour attirer, pour accrocher l'attention des enfants. Et puis, il prend des airs connus de l'époque. Des musiques qui servent, par exemple, pour les bals populaires. Il compose des paroles. Il change les paroles païennes, enfin, je dirais plutôt profanes, pour mettre des paroles religieuses. Si bien que tout le monde peut chanter à tue-tête. On connaît déjà la musique. Et des instruments peuvent se joindre. Et à force de vivre dans un tel climat, et bien je dirais que les gens retournent peu à peu à la fois. Des gens parfois très éloignés. Et quand il a terminé une mission, l'idée aussi, c'est d'en laisser un souvenir. Donc l'idée, c'est de planter un calvaire. Et c'est ainsi que, tout au long des siècles suivants, lorsqu'il y aura des missions dans les campagnes, on commémorera la mission, dans un village, en plantant un calvaire à la fin. Ce qui expliquera la présence de milliers de calvaires dans toutes les campagnes françaises. Il termine toujours sa mission de la fête de la manière suivante. Il y consacre la paroisse, ou l'endroit où il est passé, à la Sainte Vierge. Je dirais que là, dans ce petit faubourg de Poitiers, où il fait sa première mission, il ne fait pas différemment. Il arrive même à acheter une belle statue de la Sainte Vierge, pour l'installer dans ce local qui servira à jamais de chapelle pour cette petite banlieue. Il dit, je mets cette statue à condition que quelqu'un s'engage à venir réciter le chapelet ici, les dimanches, les jours de fête. Il y aura un homme qui se portera volontaire, il s'appelle Jacques Goudot. Pendant quarante ans, il restera fidèle à ce serment qu'il a fait au père Louis-Marie Grignon. Il va donc continuer ses missions. Il semble avoir trouvé sa vocation. Lorsqu'il arrive dans un endroit où l'église, où la chapelle a été délabrée, il enthousiasme les cœurs, ce qui fait qu'on reconstruit la chapelle, on refait le toit, on la redécore. C'est à chaque fois comme cela. Du côté de l'évêché, on laisse faire. Après tout, pourquoi pas ? Il va vers des gens vers qui personne ne va. Il ne fait pas de mal et ça l'occupe. Tant qu'il n'y a pas de plainte, laissons-le faire. Évidemment, les jalousies sont toujours présentes et vont se développer. Le père Louis-Marie Grignon de Montfort n'est pas exemple d'erreur. Il en fait parfois. Un jour, par exemple, dans une mission qu'il prêche à côté de Poitiers, il lui vient une idée. Et si on mettait toutes les gravures licencieuses et les livres mauvais, si on les mettait en tas et si on faisait un feu, pour bien signifier qu'on choisit de se consacrer maintenant entièrement à la sagesse. L'idée plaît aux gens et ils amènent donc leurs revues, leurs gravures, leurs libelles mauvais. On les jette en tas, on y met le feu et la chose est racontée à l'évêché où on dit le père Louis-Marie Grignon de Montfort commence à brûler des livres. Et on dit même qu'il a fait brûler en effigie le diable au-dessus des livres. Il brûle le diable. Les plaintes commencent à arriver et ça, ça déplait à l'évêché. Le vicaire général de l'évêché qui est informé, sort de l'évêché, se rend à la mission où est le père Louis-Marie Grignon de Montfort, intervient dans l'église et publiquement se met à l'invectiver. Et lui, comme à son habitude, il se met à genoux et il attend que l'orage passe. Lorsque le vicaire général s'en va, en ayant déversé toute sa colère, en lui ayant intimé l'ordre de quitter immédiatement l'endroit, alors qu'il voulait planter un calvaire, il dit simplement aux gens qui sont stupéfaits. Mes frères, nous nous disposions à planter une croix à la porte de cette église. « Dieu ne l'a pas voulu, nos supérieurs s'y opposent, plantons-la au milieu de nos cœurs, elle sera mieux placée en cet endroit que partout ailleurs. » Et il commence la récitation du chapelet. Il ne faut pas croire que saint Louis-Marie Grignon de Montfort prend de telles attaques violentes, avec une paix totale, extérieurement, il est dans une obéissance totale, mais intérieurement, c'est un trouble important. On peut dire qu'à la suite de cette histoire, il vivra comme une agonie un soir, comme l'agonie du Seigneur au Jardin des Oliviers, à propos des pauvres pécheurs, auxquels il ne peut pas prêcher comme ça le Christ. Comment se fait-il que l'Église elle-même se fait ennemie de l'enseignement du Christ, dans certains cas comme cela ? L'affaire du bûcher des livres aura d'autres conséquences. L'évêque de Poitiers maintenant se méfie de lui et lui intime l'ordre de quitter tout simplement le diocèse, de ne plus y revenir, lui interdit même de prêcher dans le diocèse de Poitiers. Il obéit simplement, mais c'est pour lui une nouvelle épreuve. Quelle est donc sa vocation ? Sa vocation est celle de missionnaire. Il lui revient donc l'idée de peut-être partir au Canada. Et puis il se dit après tout, pourquoi ne pas aller demander conseil directement auprès du vicaire du Christ à Rome ? L'idée lui est venue déjà. Et bien il la met en pratique. Il trouve même un compagnon qui lui aussi voulait se rendre à Rome. Et ils partent à deux, en se débarrassant de tous leurs biens et comme d'habitude en mendiant en route. C'est un pèlerinage important pour lui. Il est décidé à se mettre dans l'obéissance du Saint-Père. Ce que le Saint-Père lui commandera, il le fera. Le pape de l'époque s'appelle Clément XI. Il arrive à Rome et il est reçu en audience. Et quand il va le voir, il va être pris véritablement d'un respect total profond devant sa fonction. Comme s'il était devant le Christ. Il va simplement lui exposer, très simplement, ses difficultés. En lui demandant, qu'est-ce que je dois faire de ma vocation ? Comment je peux être utile à l'Église ? Il demande au pape en particulier, s'il estime qu'il pourrait aller, comme les jésuites, en mission à l'étranger. Le pape le regarde, le pape réfléchit et il lui répond ceci. « Vous avez un assez vaste champ en France pour exercer votre zèle. N'allez pas ailleurs. Dans vos missions, enseignez avec force la doctrine au peuple et aux enfants. Faites renouveler les promesses du baptême. » Le pape décide même, pour lui donner autorité, pour qu'il puisse prêcher dans toute la France, de le nommer missionnaire apostolique. C'est un titre que déjà saint Vincent Ferrier, quelques siècles auparavant, avait reçu. C'est aussi quelque chose qui peut-être, pourrait canoniquement être formidable, lui permettant de prêcher, sans avoir besoin de demander l'autorisation des évêques du lieu où il passe. Il ne fera jamais cela. Il ne fera jamais rien, en dehors de l'obéissance des évêques, bien sûr. On peut dire que le père Louis-Marie est vraiment content. Il a été conforté dans sa vocation. Il repart donc de Rome, il repart vers la France, vers son terrain d'apostolat. Il fixe au sommet de son bâton, une croix. Et ça fait penser un peu à ce qu'avait fait saint Vincent Ferrier. Il a aussi avec lui un âne, pour porter les quelques bagages qu'il a. Et il traverse l'Italie, puis la France entière, pour retourner, je dirais dans l'ouest de la France, pour commencer son apostolat. Il a vécu comme d'habitude, de mendicité. Il est allé par le soleil, il est changé physiquement, il est très maigre. Il porte ses souliers dans ses mains, pour ne pas les user. Il marche pieds nus. Il a son chapeau sous le bras. On ne le reconnaît pas. Il arrive enfin dans le diocèse de Poitiers, là où il était auparavant. Et on annonce, très vite on le reconnaît, et on annonce à l'évêque qu'il est revenu. Et l'évêque le fait avertir qu'il n'a aucune autorisation de prêcher dans son diocèse. Il est chassé de son diocèse de nouveau. Alors il va commencer ses missions dans les autres diocèses, ceux qui veulent bien l'accueillir. Et il passe de village en village. Et sa réputation de grand prédicateur se répand partout. Les pauvres gens viennent, ils assistent à ses sermons qui sont si simples à comprendre. Et qui les portent tellement vers Dieu. Un jour, il arrive à Rennes. Donc le lieu, on peut dire, où il a passé son enfance. Et sa réputation l'a précédé. Les gens se pressent donc dans l'église où il doit prêcher le dimanche. Ils se pressent par curiosité, par mondanité. Ils s'attendent à entendre une grande prédication. Ils sont surpris de le voir, qu'il s'agenoue à l'heure où c'est le sermon. Il s'agenoue face au Saint-Sacrement. Et il dit qu'il va faire son oraison. Les gens évidemment sont déçus. Mais tout d'un coup, dans son oraison, il se met à parler. Puis à parler de plus en plus. Et ils sont saisis par ce qu'il dit. Par l'amour qui rayonne de ses paroles. Des années après, ceux qui avaient assisté à ce sermon. Et qui avouaient être venus par mondanité. Se souvenaient encore. Ils avaient été profondément marqués. Plus qu'autre chose dans leur vie. Alors je voudrais raconter maintenant. Quelques anecdotes liées à ces immenses prédications. Dans tout cet ouest de la France. Par exemple, comment il donna des petites amusantes leçons à sa famille. Sa famille qui quelquefois ne le reconnaissait pas. Je rappelle qu'il était l'aîné de dix-huit enfants. Mais qu'il avait beaucoup changé à cause de ses marches. Un jour par exemple, il arrive au monastère de Fontevraud. Où trois de ses sœurs sont entrées. Et il frappe à la porte. Il se met à genoux. Et demande un peu de nourriture pour l'amour de Dieu. Comme il est misérablement habillé. Personne ne le reconnaît. Ni la portière, ni la bérabès. Si bien qu'on le chasse sans rien lui donner. Et il paraît un peu fou en plus. À la récréation, donc après le repas. Et bien on se raconte comment ce mendiant s'est présenté. Et il y a là Sylvie, l'une des sœurs. Qui se dit, mais ça ressemble à mon frère. C'est mon frère. Or il est connu pour sa grande prédication. Donc aussitôt, on est désolé d'avoir fait ça. On envoie des sœurs qui courent sur le chemin. Pour le rattraper. Pour le supplier de revenir. Et lui de répondre simplement. Vous n'avez rien voulu me donner pour l'amour de Dieu. Vous voulez me donner pour l'amour de moi. Merci, mais je ne viendrai pas. Une autre fois, il rencontre un de ses frères. Qui est devenu prêtre dominicain. Les dominicains c'est un ordre prêcheur. Un ordre avec beaucoup d'études. Et son frère est chargé de la sacristie. Donc lui toujours avec sa soutane en guenille. Qui est méconnaissable. Et bien il l'approche. Et humblement il lui demande. S'il vous plaît pourriez-vous. Me donner un petit endroit. Pour que je puisse célébrer ma messe. Et il lui dit. S'il vous plaît mon frère. Or on sait très bien. Que quand on appelle. Quelqu'un qui est prêtre mon frère. C'est un petit peu une marque. Ça peut être pris comme une marque. De manque de respect. Par rapport à la noblesse de l'ordination sacerdotale. Et donc vexé d'avoir été appelé mon frère. Il lui donne de minables habits ecclésiastiques. Et l'autel le plus sombre. Et le plus défraîchi qu'il y a. Et puis quelques temps plus tard. Il rencontre dans la ville. Le frère Mathurin. Qui est un compagnon de Louis-Marie. Et il lui raconte cette anecdote. Comment un prêtre en guenille. Il a appelé mon frère. Et l'autre de lui répondre. Mais. Mais je vois. Ça doit être Montfort. Montfort. Dit le père dominicain. Qui ne connaît pas ce surnom qu'il s'est donné. C'est le lieu de son baptême. En fait le père Mathurin est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Et donc le père dominicain insiste pour savoir son identité. Il dit. Vous ne le connaissez pas. C'est Louis Grignon. Louis Grignon. Le père Louis Grignon. Et l'autre de se rendre compte que c'était son frère. Et donc de s'excuser auprès de lui. Et de lui dire. Mais pourquoi ne pas t'être fait reconnaître de moi. Et l'autre de lui répondre. Mais je me suis fait reconnaître de toi. Je t'ai appelé mon frère. Sa prédication si simple touche les cœurs. Comme à l'époque de Saint Vincent Ferrier. Et il y a aussi des miracles. Même s'il en fait beaucoup moins que Saint Vincent Ferrier. Il va par exemple multiplier les pains. Un jour par exemple. Il arrive avec toute une bande de pauvres gens. de pauvres herres. Chez une pauvre veuve. Et il lui demande à manger. Et la pauvre vieille de dire. Mais je n'ai rien. Je n'ai presque plus de grains dans mon grenier. Et lui de lui répondre. Allez balayer votre grenier. Et puis vous ferez ce que vous pourrez avec ça. Donc elle balaye son grenier. Elle ramasse une petite pelletée de grains. Et elle fait avec à manger comme elle peut. Ils repartent. Et quand elle remontera dans son grenier. Le soir. Elle y trouvera un énorme tas de blé. De quoi se nourrir pendant au moins six mois. Et nourrir éventuellement des pauvres qui passent par là. En quoi consistait sa prédication. Pour qu'il attire ainsi les foules. Et bien je dirais. Systématiquement. Mais avec tout le charisme qui l'entourait. Sans compter les miracles. Jésus par Marie. On peut résumer sa prédication par ça. Jésus par Marie. Non seulement il expliquait. Comment Marie. Portait à Jésus. Mais il expliquait aussi. Les avantages énormes. Et les effets. De passer par Marie. Il était très concret. Et donné les moyens. Les moyens de cette dévotion. Ça ne consistait pas seulement d'ailleurs. Quand il le pouvait à nourrir les pauvres. Mais à nourrir les âmes. À travers la récitation du chapelet. Il comprendra très vite. L'énorme potentiel. De cette prière du chapelet. Parce que. En priant Marie. En méditant les mystères de Jésus. C'est la totalité. Je dirais. Des facultés humaines. Qui pouvaient se donner à l'oraison. En évitant l'ennui. En évitant les distractions. Il marquera si profondément. Tout cet ouest de la France. En 1793. Quand. Je dirais. Le roi aura été décapité. Qu'on voudra. Leur imposer des prêtres. Assermentés. Alors que le pape. N'a pas été d'accord avec cela. Et bien cette région. Simplement. Par amour pour Dieu. Par amour pour ses prêtres. Par amour pour la Sainte Vierge. N'acceptera pas. Et on sait ce qu'elle subira. On peut dire que la résistance spirituelle. Qui est due à Saint Louis-Marie-Grillon-de-Montfort. Provoquera une telle vengeance. Que le premier génocide. De l'époque moderne. Aura lieu en Vendée. A cette époque-là. On n'imagine pas. A quel point le peuple sera fidèle à sa foi. Mais à quel point aussi il sera martyrisé. Hommes, femmes et enfants compris. Je dirais. Il suffit de regarder sur internet. Pour voir. Les horreurs qui ont été commises. Les femmes éventrées. Etc. Des villages entiers ont été dépeuplés. On a forcé des religieuses et des prêtres nus. À presque. Je dirais. Être attachés ensemble. Sur des bateaux. Sur la Loire. Et on faisait couler les bateaux. Pour ensuite. Les noyer. Et bien. Ce peuple. Spirituellement. Était armé. Pour vivre. Une résistance. Et ce peuple. Ne perdit. Jamais. Sa fidélité. À la foi. Je voudrais raconter maintenant. Quelques fioretti. Ça veut dire. Quelques petits événements. Durant. Durant. Les années. De prédication. De saint Louis-Marie. Grignon de Montfort. Avec ses compagnons. Dans l'ouest. De la France. Il y aurait. Des centaines. D'anecdotes. A raconter. Mais en voici. Quelques-unes. Par exemple. Ils avaient. Pour rayonner. En Bretagne. Un local. Dans lequel. Il se réunissait. Avec ses frères. Il y avait. Au mur. Suspendu. Un énorme chapelet. Dont chaque grain. avait la taille. À peu près. D'une noix. Ce qui permettait. De dire le chapelet. À plusieurs. Et parfois. La petite communauté. De saint Louis-Marie. N'avait pas à manger. Ça arrivait. C'était une période. Où il y avait. De la famine. Un jour. Ils se mettent à table. Il n'y a rien. Alors. Ils font le bénédicité. Puis. Ils font les grâces. Et ils se lèvent de table. Et. Ça doit être la même chose. Sans doute. Pour le soir. Il n'y a rien. Mais le père leur dit. D'avoir une parfaite confiance en Dieu. Pour lui. Il n'y a aucune inquiétude. Dieu pourvoira. À leurs besoins. Arrivent le soir. Et ils se mettent à table. De nouveau. Et. Quelqu'un frappe à la porte. Soudain. C'est un paysan du coin. Qui apporte. Un énorme panier de provisions. Et il raconte ceci. Qu'il a eu. Tout d'un coup. L'intuition. Qu'il lui fallait porter. Des choses. Qu'il avait en surplus. Aux frères. Et c'est ainsi. Que se réalisait. Sans cesse. La providence. Dans leur vie. Ce qui d'ailleurs. Les forçait. À vivre. De la foi. Plus d'une fois. Le père. Intervenant. Avec sa spontanéité. Dans le cadre. De conflits. Qu'il surprenait. Par exemple. Une fois. Il passe dans une rue. Et il entend. Des hurlements. Dans une maison. C'était un mari. Qui était en train. De battre sa femme. Comme un plâtre. À cette époque-là. Je dirais. Souvent. On ne se mêlait pas. Des affaires privées. Et il y avait. Énormément. De femmes. Qui mouraient. Sous les coups. De leur mari. Sous les coups. De la colère. Et lui. Ni une. Ni deux. Il se précipite. Dans la maison. Et il intime. Au mari violent. D'arrêter. D'arrêter sa violence. Lui furieux. Se retourne. Saisit une hache. Et va pour la précipiter. Sur la tête. De saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et voilà. Que son bras. Reste comme coincé en l'air. Il est incapable. De l'abattre. Il reste là. Stupide. Et c'est ainsi. Que la vie. Du père. Est sauvée. Parce qu'il aurait pu mourir. Ce jour-là. On ne sait pas ensuite. Ce qu'il est advenu. De cet homme violent. Et si sa femme. A dû se séparer de lui. On n'a pas. Je dirais. D'autres choses. Mais on peut supposer. Que. Il l'a admonesté. Avec. Je dirais. Son ton habituel. Qui parfois faisait. De véritables miracles. De conversion. Qu'on se souvienne. Par exemple. De cette scène. Il passe un jour. Dans une ville. Et il y a là. Des soldats. Qui sortent d'une taverne. Et ils sont vraiment. Ivres. Il y en a un. En particulier. Qui n'arrête pas. De jurer. De prononcer. Le nom de Jésus. N'importe comment. Comme ça se faisait. À l'époque. Le père. En entend. Il ne peut pas rester ainsi. Il se précipite vers lui. Et se mit. A lui parler. Mais avec un ton. Si respectueux. Si doux. Un ton qui parle. Du Seigneur. Alors que l'autre est ivre. Et qu'il aurait pu. Simplement ricaner. Ou se précipiter. Pour lui. Pour l'assommer. D'un coup de poing. Et bien. Il tombe à genoux. Devant ses compagnons. De beuverie. Il demande pardon. Pour les mots qu'il a dit. À propos de notre Seigneur. On peut deviner. Évidemment. L'humilité. Qui devait rayonner. Et la lumière. Et la lumière. Qui brillait. Dans les yeux du père. Lorsqu'il lui a parlé. Pour obtenir. Un tel effet. Évidemment. Sa présence lumineuse. Le fait qu'il moralise. La région où il est. Lui attire aussi. La haine. De ceux qui ne veulent pas. Écouter ses discours. Qu'ils estiment. Des discours de curé. Et en particulier. Certains débauchés. Qui perdent. Des compagnons de débauche. Si bien qu'un jour. Dans une taverne. Des gens. Qui sont. Je dirais. En train de boire. Décident. Tout simplement. De l'éliminer. De lui tendre une embuscade. Dans la ville. Pour le tuer. Ils se sont armés de couteaux. Ils se sont cachés. Dans un coin de la ville. Et lui. Il passe avec ses frères. Et tout d'un coup. Il est pris dans cette embuscade. Et il va pour mourir. Quand d'autres gens. Qui étaient là. Des vendeurs. Se précipitent. Pour lui sauver la vie. En s'armant de gourdins. De gourdins. Qui leur servaient sûrement. Pour chasser les malandrins. Qui passaient par là. Alors évidemment. Ils remportent la victoire. Ils étaient plus nombreux. Que ceux qui voulaient l'assassiner. Et. Ils vont pour les lyncher. Ou du moins. Pour les châtier durement. Mais lui. Avec sa voix. Toujours rayonnante. Leur dit ceci. Mes chers enfants. Ne leur faites pas de mal. Ils sont plus à plaindre. Que vous et moi. Et c'est vrai. Il vaut mieux. Être victime d'injustice. Que de faire l'injustice. Lui. Il regardait les choses. Du point de vue. Du salut éternel. Il faut donc bien. Se rendre compte. Que. Le père Louis-Marie Grignon de Montfort. Ressemblait à son maître. Il venait apporter la paix. Sur la terre. Et en fait. C'est la division. Qui l'amenait. Tout simplement. Parce que. Que sa présence même. Etait une provocation. Pour ceux qui ne voulaient pas. De cette paix. Le curé d'Ars. Vivra les mêmes choses. Lorsqu'il voudra. Un moment donné. Interdire. Dans son village. Les tavernes. Les lieux de beuverie. Le livre de la sagesse. Au chapitre 2. Décrit bien. Ce phénomène. En disant. La présence. La simple présence. Du juste. Nous est. Un reproche vivant. Donc. Persécutons-le. On peut comprendre. Que les habitants du monde. Persécutent ainsi. Les saints de Dieu. Mais. Malheureusement. Il faut. Tout à fait. Le reconnaître. La persécution. Elle vient aussi. Des propres frères. De saint Louis-Marie-Rignon de Montfort. D'abord. De ses équipes de missionnaires. Il en a formé. Plusieurs fois. Des équipes. Qui partent avec lui. Pour évangéliser. Pour faire des missions. Dans les campagnes françaises. Et plusieurs fois. Ces équipes. Ont explosé. Se sont séparés de lui. Alors. Évidemment. Quand c'est arrivé. Qu'il se retrouve. Tout seul. Avec simplement. Le frère Mathurin. Qui lui. Était d'une fidélité totale. Exemplaire. À chaque fois. Les prétextes. C'était. Trouver. Son originalité extrême. Le fait. Qu'il change d'avis. Pour aller dans tel lieu. Ou dans tel autre. Qu'il soit artiste. Comme cela. Lui attirait. Des critiques. De ceux. Qui étaient peut-être. Plus rationnels. Plus organisés. Qu'avaient des méthodes. Je dirais. Systématique. Mais en réalité. On peut soupçonner. Que. Ce qui faisait. Se séparer de lui. Des compagnons. Des prêtres. Qui. Prêchait avec lui. C'était que. Toute la lumière. Allait sur lui. Systématiquement. Les gens. Les gens ne voulaient entendre. Que lui. C'était son discours à lui. Qui les touchait. Et les autres étaient un peu dans l'ombre. Ils participaient. En pratiquant. En donnant le sacrement de pénitence. Je dirais. En donnant des bénédictions. Mais la lumière. était sur lui. À cause de ce charisme. De la parole. Ce rayonnement. De sa foi. Qui était indubitable. Et qu'on ne peut pas comprendre. Si on n'a pas rencontré une fois. Je dirais. Un prédicateur de ce genre. Un prédicateur. véritablement charismatique. Dont la parole touche les cœurs. Les gens en témoignent. C'était un ravissement pour le cœur. Et. En l'entendant parler. On avait envie. D'aimer la Sainte Vierge. D'aimer le Christ. Je dirais. On n'avait plus qu'une seule chose à attendre. C'était qu'il vienne nous chercher. Donc attendre la vie éternelle. On était comme au ciel. Quand on l'entendait. Autre chose. Qui lui attirait. Des ennuis. C'était. Son enthousiasme. Son enthousiasme. Parfois naïf. Par exemple. Un jour. En Bretagne. Il a l'idée. Fabuleuse. De construire. Un énorme calvaire. Qui ressemble au calvaire du Golgotha. Donc. Sur une colline. Il en parle à Pontchâteau. Et. Il en parle avec une telle ferveur. Que les gens sont enthousiasmés. Et il décide. Encouragé par quelqu'un qui les mène. Un maître d'œuvre. Il décide de réaliser ce projet. Donc. Il y a des landes. Complètement désertes. Et sur les landes. Une espèce de rocher proéminent. Et bien. Il décide. De lui donner la forme qu'il faut. Il est penché. Donc. Il faut la raser. Il faut faire un sommet qui soit plat. Etc. Ça se passe sur la lande de la Madeleine. Et je dirais. Le nom est bien trouvé. Sainte Marie-Madeleine. C'est un immense terrain. Tout plat. Avec cette proéminence au milieu. Et des centaines d'hommes. Bénévolement. Se mettent à y travailler. On finit par y planter. Après. Des journées. Des journées de travail. Les trois croix. Des trois crucifiés. Et puis. La statue de saint Jean. De la Vierge Marie. De Marie-Madeleine. Des gens qui viennent du pays tout entier. Viennent rejoindre le chantier. Ils amènent des pierres. Pour compléter les travaux. Ou alors ils offrent une journée de travail. Il y aura jusqu'à cinq cents personnes sur le chantier. Et certains se dévouent par exemple. Pour aller de ferme en ferme. Et pour mendier de la nourriture. Pour ces ouvriers. Évidemment. Les choses se sont faites. En dehors des formes. Aucune autorité n'a été prévenue. C'est la ferveur populaire. Qui a décidé du chantier. Et ce qui arrive. Arrive. Évidemment. Des lettres de dénonciation. Partent jusqu'à Versailles. À la cour du roi Louis XIV. Et le jour de l'inégoriation. Alors que les gens se précipitent. Pour être là. Pour y assister. Et bien. Une lettre du roi Louis XIV. Décide que. Ce chantier est illégal. Et que tout doit être détruit. On lui a signalé. Que cette butte. Pourrait servir. Par exemple. Des scarpes. Pour les armées anglaises. Au cas où elles attaqueraient la France. Et donc. Que c'était. Je dirais dangereux. Au point de vue militaire. C'est évidemment une absurdité totale. Mais. C'est comme ça. Que les ennemis. On pourrait dire. De saint Louis-Marie-Léon-de-Montfort. De sa. Spontanéité. Agissent. Le calvaire sera donc détruit. Par. Un régiment de l'armée. Mais. Il sera reconstruit. Bien sûr. Plus tard. À l'identique. Et on peut même le voir actuellement. Voilà une autre anecdote maintenant. Qui se passe. Et qui ressemble. Quelque part. À la façon dont Jésus. Chassa les marchands du temple. Un jour. Il passe dans une rue. Et il entend. De nouveau une rixe. Entre soldats. Ce sont des soldats. Qui participent à un jeu d'argent. Sur une table. Et. Ça a mal tourné. Sans doute que l'un a triché. Et ils sont en train de se battre. Et les épées sont. Déjà sorties. Lui évidemment. Se précipite. Et. Je dirais. Avec un zèle. La parole. Il leur dit. Que c'est absurde. Ils ne vont pas s'entretuer. Pour cela. Et d'un grand coup de pied. Il détruit la table. Sur laquelle il jouait. À la grande colère. Des soldats. Qui lui disent. Il va falloir payer. Maintenant. La payer. Et lui évidemment. Il la raisonne. Et il l'emmène. Il le dirige vers la prison. Fort heureusement. En passant. Il tombera sur un de ses amis. Qui arrivera à les convaincre. De le délivrer. Ne serait-ce que peut-être. En payant la table. Et ce sera une grande déception. Pour Saint Louis-Marie-Grillon de Montfort. Qui aurait. Finalement bien aimé. Vivre de la prison. À l'image. Du Christ. Pour le Christ. D'où lui venait sa force. La force. Qui faisait qu'il dépassait. Les capacités même. De son propre corps. Au point que. Il mourra. À peine dépassé 40 ans. Elle lui venait. Évidemment. De sa ferveur. De sa fréquentation. Du Seigneur. Par la prière. De sa foi totale. Mais. On peut dire. Que dans toutes les attaques. Qu'il vivait. Attaques extérieures. Violentes. Et bien. Il y avait aussi. Des consolations du ciel. Qui venaient. Et c'est souvent comme cela. Je dirais. Autant il y a des attaques extérieures. Autant il peut y avoir. Parfois. Des dons du ciel extérieur. Un jour. Par exemple. Il va dans une mission. Il va pour y prêcher. Et les gens se sont précipités. Tant sa réputation est grande. Pour assister à son sermon. Mais. Le père ne paraît pas. Et les choses tardent. Si bien qu'on finit par envoyer. L'enfant de cœur. Qui va à la sacristie. Pour le chercher. Et on le trouve. Et il revient. Il dit. Je ne peux pas le faire venir. Il est. À genoux. Il est tourné vers le ciel. Et il parle à une belle dame. En blanc. Il avait ainsi. Très souvent. Des entretiens. Je dirais. Accompagnés de visions célestes. Avec sa bonne mère. Comme il l'appelait. Et ça. Il faut le raconter sans cesse. Je dirais. L'axe. De toute sa vie. Était. La mère de Dieu. L'axe. De sa prédication totale. Rappelons par exemple. Lorsqu'il vient. Pour prêcher une retraite. À La Rochelle. La Rochelle. C'est un fièvre protestant. Connu. C'est une des places fortes. D'ailleurs. Qu'ils ont obtenu. C'est un protestantisme. Très puritain. Calviniste. C'est-à-dire. Ce protestantisme. Qui dit. Que Dieu prédestine. Certains à l'enfer. En ne leur donnant pas la foi. Et que bien sûr. Les catholiques. Sont des idolâtres. Qui iront en enfer. Donc. On s'attend à ce que. Lorsqu'il viendra là-bas. Il va y avoir. Avec les pasteurs. Calvinistes. Des débats. Concernant la doctrine. Qui vont être passionnants. Qui vont être. Très serrés. Et d'un haut niveau théologique. Et bien. Pas du tout. Lorsqu'il arrive là-bas. Lorsqu'il réunit les foules. Pour la prédication. Il les invite simplement. À dire le chapelet. Il est convaincu. Que. Le chapelet. C'est-à-dire. La méditation. De la vie de Jésus. Avec Marie. Sera. Un argument. Bien plus convaincant. Pour les protestants. Qui. Je dirais. Pense que. Vénérer la Vierge Marie. C'est enlever quelque chose au Christ. D'ailleurs. L'une des choses. Que les protestants. Font aussi. C'est que pour eux. La source unique. De la révélation. C'est la parole de Dieu. C'est l'écriture sainte. Et. Le reste. La tradition. Le magistère. Evidemment. Ne compte pas. Ils ont tendance à accuser les catholiques. De négliger l'écriture sainte. Alors. Ni une. Ni deux. Saint Louis-Marie. Va organiser une grande procession. Dans la ville. Avec un dé. Avec des enfants. Qui lancent des pétales de rose. Et. Sous le dé. Il y a un prêtre. Qui porte. En procession. Le livre de la parole de Dieu. Evidemment. Cela enlève. Je dirais. Dans l'intelligence. Des calvinistes. Qui sont souvent remontés. Par leurs pasteurs. L'idée. Que les catholiques. seraient. Simplement. Des idolâtres. De statut. Il voit bien. Que. En fait. Ce sont des chrétiens. Si bien. Que les conversions. Au catholicisme. Se multiplient. Parce que. On entend tellement parler. De l'enfer. De l'obsession. Pour la damnation. Que. Entendre parler. De l'amour de Dieu. De la beauté. De la Sainte Vierge. Qui conduit au Christ. Et bien. Amènent des tas de gens. Dont le cœur est lassé. Des polémiques. Vers la parole du Père. Il y aura donc. Beaucoup de conversions. À la Rochelle. Si bien. Que. À un moment donné. Excédé. Par ces conversions. Et bien. L'initiative. d'un Calviniste. Sera de verser du poison. Dans la nourriture. De Louis-Marie. Il en mangera. Il s'en rendra compte. Et heureusement. Il n'en mourra pas. Mais. Il sera malade. Et certainement. Que. Cet empoisonnement. Précipitera sa mort. Un peu plus tard. Et bien. C'est au cours. De cette prédication. À la Rochelle. Dans ce fief Calviniste. Qu'il écrira. Son traité. De la vraie dévotion. À la Vierge Marie. Il le fera. Dans les moments. où il se retire. Dans un ermitage. Pour prier. Et c'est une œuvre. Majeure. Qui a été perdue. Pendant. Des années. Qui a été retrouvée. Miraculeusement. Après la révolution. Dans un grenier. Et qui. Fait que. Sans doute. Un jour. Il sera. Docteur. De l'Église. On peut dire. Que. Sa doctrine. Parfaitement. Exprimée. Le rôle. Ce rôle. Qui se développera. Dit-il. Particulièrement. Non seulement. À la fin du monde. Mais à la fin de notre vie. C'est elle. C'est par elle. Que le Christ est venu la première fois. Et c'est par elle. Que le Christ reviendra. Je dirais qu'il était prophétique. On sait. Comment. Depuis 1830. Donc. Bien. Après sa mort. La Vierge Marie. A commencé. Un cycle. D'apparition. Manifeste. Qu'elle a inauguré. Avec la médaille miraculeuse. Qui correspond. Au chapitre 12. De l'apocalypse. Un signe grandiose. Apparu dans le ciel. Une femme. On peut être certain. C'est manifeste. Que c'est la prophétie. De saint Louis-Marie-Grignon de Montfort. Qui se réalise. À l'égard du monde. À savoir. Que le Christ. Délègue sa mère. Pour préparer son église. Aux événements. De la fin. Lorsque les attaques. Deviendront. Semblable. À celles. Que l'église. A connue. À la croix. Dans le cœur. De la Vierge Marie. Lorsque. Tout semblait perdu. Sentant. Peut-être. Sa fin venir. Et bien. Le père. Commence. À organiser. La suite. C'est l'époque. Du grand siècle. Où partout. En France. Se mettent en place. Des choses. Saint Vincent de Paul. A créé des hôpitaux. Saint François de Sales. Saint François de Sales. A prêché. La douceur du Christ. Saint Jean Baptiste de la Sales. Quant à lui. A inventé. Les écoles catholiques. Avec un maître d'école. Et des élèves. Réunis en classe. Devant lui. C'est une nouveauté extraordinaire. Et bien. Saint Louis Marie Grignon de Montfort. Participe à ce mouvement. Il fait venir. Auprès de lui. Sœur Marie-Louise Trichet. Qui l'attendait depuis des années. Et il lui confie. De créer. Des petites écoles catholiques. Dans des villages. Pour l'enseignement. En particulier. Des filles. Et elle le fait. Simplement. Et c'est ainsi. Que vont commencer. A se développer. Les filles de la sagesse. Parce que les vocations. Affluent. De même. Les quelques frères missionnaires. Qui autour de lui. L'ont suivi. Et sont restés fidèles. Il n'a pas cessé. De les former. Non seulement. Ils entendent. La manière dont ils prêchent. Mais il les a formés. À la théologie. Je dirais. Et certains ont été ordonnés prêtres. Comment organiser. Une communauté. De missionnaires. Qui puisse rayonner. Comme ça. Dans les campagnes françaises. Et du monde entier. Comment trouver. Un prêtre. Qui puisse le faire. Et bien. On peut dire. Que Dieu. Va venir. A son aide. Un jour. Il rencontre. Un jeune prêtre. Qui malheureusement. A une santé. Tellement précaire. Qu'il n'exerce. Aucun ministère. Mais il s'est retiré. Chez son frère. Qui lui-même est prêtre. Et là. Je dirais. Il vit. De sa maladie. Il le voit. Il fixe ses yeux. Sur lui. Et il lui dit. Suivez-moi. L'autre ne répond. Mais je ne peux pas vous suivre. Je suis malade. Je suis incapable. de faire quoi que ce soit. Il s'appelle. L'abbé. René. Mulot. Et. Devant l'insistance du père. Qui. Véritablement. Semble. Voir en lui. Celui qu'il faut. Et bien. Il le suit. Et effectivement. A la mort. De saint Louis-Marie. Grignon de Montfort. Il deviendra. Le premier. Supérieur général. Des familles. Religieuses. Qu'il a créé. Il fait bien. De préparer ainsi. L'avenir. Parce que. En 1716. A saint Laurent-sur-Sèvres. Pour une mission. Où on l'a invité. On est en pleine. Vendée militaire. Ce qu'on appellera plus tard. La Vendée militaire. Parce que c'est là. Que se passeront. Les grands combats. De 1793. Contre la révolution française. La retraite. Qu'il doit prêcher. Et comme d'habitude. Féconde. Et l'évêque doit passer. Pour le voir. Il ne peut même pas se rendre à table. L'après-midi. Il doit y avoir un serment. Une prédication. Et là. Il s'y rend. Et très souvent. On le voit. Dans ces cas-là. C'est comme si une nouvelle force. Revêtait quelqu'un. Qui pourtant. Est miné par la fièvre. Et donc. Il paraît. Devant le peuple. Et il fait son sermon. Un sermon qui va durer. Le temps qu'il faut. Et qui va toucher les cœurs. Juste après. Le sermon. Sans doute. Parce que la force du Seigneur. Ne le porte plus. Et bien. Il s'alite. Et les frères continueront. La mission. Dans la ville. Là. Il sent qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir. En a-t-il eu la révélation ? Toujours est-il que. Il dicte. Au père Mulot. Son testament. Il livre. Il donne. Les pauvres choses qu'il a. Mais. C'est pour honorer. Ceux qui. Lui sont restés fidèles. Tout au long de ces années. Donc. Un chapelet par-ci. Une petite bible par-là. Les gens. Sont fort inquiets. Ils savent. Que le père est malade. Et certains. Arrivent. À entrer dans la chambre. Pour obtenir une bénédiction. Alors. Le père. Le mari. Qui est dévoré. Par la fièvre. Prend le crucifix. Qu'il a en main. Et qu'il n'a jamais quitté. Le lève. Sur eux. Et les bénit. Et puis. Il dit. Allons. Mes chers amis. Allons. En paradis. Quoi qu'on gagne. En ces lieux. Le paradis. Vaut mieux. En fait. Il ne fait que réciter. Les vers. D'une petite chanson. Qu'il a composé. Et on voit bien. Ses versifiés. Et c'est ainsi que. Avec la statue de la Vierge. Dans l'autre main. Il meurt. Tout simplement. On est le 28 avril 1716. Et le lendemain. Il est enterré. Sur place. À Saint-Laurent-sur-Sèvres. Il y aura dix mille personnes. Qui assisteront à ses funérailles. On le pleure partout. Et commence ensuite. L'histoire. De ses miracles. Parce que. S'il en avait fait. Pendant sa vie. Il va se mettre à en faire. Énormément. Après sa mort. L'évêque de Poitiers. Lui-même. Celui qui l'avait chassé. De son diocèse. Qui avait été si dur. Avec lui. Un jour. Et confronté. À un besoin urgent. Deux malades. Qui lui étaient chers. Et bien. Il voulait absolument. Qu'il guérisse. Donc. Il invoque. Dans sa prière. Saint-Louis-Marie-Grénoux-de-Montfort. Et aussitôt. Il guérisse. Ça. On peut dire. C'est la vengeance. Entre guillemets. Des saints. Ils répondent. Je dirais. À une sorte de violence. Par l'amour. Ils n'ont. Aucune espèce. De rancune. Bien au contraire. De même. Les oeuvres. Qu'il avait fondées. Vont trouver. Un développement. Extraordinaire. Pas seulement. En France. Dans le monde entier. Les filles de la sagesse. Vont être. Plusieurs. Milliers. Et ce. Pendant des siècles. Jusqu'à aujourd'hui. Où elle continue. De prospérer. En Afrique. En Asie. En Amérique du Sud. Son influence. Spirituelle. Ne va jamais cesser. Son procès. De canonisation. Va être ouvert. Mais il ne sera béatifié. Qu'en 1888. Pour être canonisé. Par le pape Pie XII. Après la seconde guerre mondiale. En 1947. On peut dire que. S'il est donné à notre époque. C'est sans doute. À cause. De son traité. De la vraie dévotion. À la Vierge Marie. Et aussi. De son petit livre. Le secret de Marie. Parce que. Il y a dedans. Tout ce qu'il faut. Pour comprendre. Les événements. Que vit. L'Église catholique. Actuellement. À savoir. Une apostasie. En Europe. Et. Un développement. Partout. De la venue. De la Sainte Vierge. Qui depuis le ciel. Se fait apôtre. De son fils. En voici un petit extrait. Qui doivent donner. De l'espérance. J'ai dit. Que cela arriverait. Particulièrement. À la fin du monde. Et bientôt. Parce que. Le Très Haut. Avec sa Sainte Mère. Doivent. Se former. De grands saints. Qui surpasseront. Autant. En sainteté. La plupart. Des autres saints. Que les cèdres du Liban. Surpassent. Les petits arbrisseaux. Comme il a été révélé. À une sainte âme. Ces grandes âmes. Pleines de grâce. Et de zèle. Seront choisies. Pour s'opposer. Aux ennemis de Dieu. Qui frémiront. De tous côtés. Et elles seront. Singulièrement. Dévouées. À la Très Sainte Vierge. Éclairées. Par sa lumière. Nourries. De son lait. Conduites. Par son esprit. Soutenues. Par son bras. Et gardées. Sous sa protection. En sorte. Qu'elles combattront. D'une main. Et édifieront. De l'autre. Et je crois. Que c'est ce qu'on voit actuellement. Les conversions. Qui. Je dirais. Atteignent ici ou là. Des personnes. Viennent. De plus en plus souvent. Par la Sainte Vierge. Et. En notre époque. Après. Les grands événements. Du XXème siècle. Qu'on laissait l'Église. Je dirais. Humble. Au cœur brisé. Face à ce qui s'est passé. En particulier. En Europe. Et bien. Ils ont quelque chose de plus. Qu'on ne retrouve. Peut-être. Que chez les saints. Des tout premiers siècles. À savoir. Une grande humilité. Un grand amour. Une grande miséricorde. Sans doute est-ce là. Ce que Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Appelait. Des cèdres du Liban. En comparaison. Des arbres et sceaux. Du début de l'Église. Qui certes. Se battaient avec zèle. Pour l'amour de Dieu. Mais parfois. Avec beaucoup de dureté aussi. � Baptiste des temps enverses.